Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de sauver les vies. Et pourquoi? Parce que depuis le coup d'état sanglant France-Afrique du desport Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisque le capital décès du coup d'état s'élevait déjà à 30 000 morts, subit des opérations Mouébara, les 400 000 morts dont les disparaînés du Bich, et des assassinats ciblés d'intellectuels, officiers, le commun des mortels, les disparitions forcées et ou suspectes, les crimes de masse, de sang, de génocide et autres. Le capital décès des trois individus qui sont parmi nous, les trois principaux, dont le desport Denis Sassou Nguesso, Jean-François Ndengue et Jean-Dominique Okimba, eux seuls comptablissent déjà presque 97% des crimes de sang, de génocide et de masse, depuis ce coup d'état jusqu'à nos jours. Et la spécialité de Jean-Dominique Okimba et de Jean-François Ndengue, son frère Samouin, ce sont des poisons. Et tous ceux et celles qui ont servi ce régime, mais qui, par la malchance, avaient rencontré ces deux individus, ont perdu leur vie. Les officiers qui avaient servi le régime au coup d'état, ont été assassinés à travers ces poisons. La plupart des opposants résistants, sur le front de Juchel, aux pays comme de la diaspora, ce sont toujours les méthodes d'enpoisonnement, les poisons les plus violents et autres. Et donc là, je veux vous sensibiliser, consentiser, comme un intellectuel. Un intellectuel, c'est comme un chien qui aboie, qui alerte du danger. Je n'alerte pas que les familles des victimes, mais également eux aussi, qui sont aujourd'hui des bourreaux. Vous le savez que le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Chez nous, on dit, « L'éloïaïor, l'obiamoninga, celui qui blesse ou tue, peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices et ou le deuil, n'oubliera jamais. » Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Et quand les gens auront les moyens de l'État, l'État s'est tellement se foie parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui parmi les victimes qui, à tout instant, peuvent être aux commandes ou les donneurs d'ordre de ces administrations sensibles dans la justice, dans la diplomatie, dans les services secrets, dans la police, donc point, point, point. Donc, vous imaginez, les dégâts à venir dans l'espace et le temps. Donc, je n'attends pas que la mort m'apporte un talent parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Moi, je les dépose aussi pour l'intérêt général. Je dis à Jean-François Denguet, à Jean-Demnou Kemba, à Denis Sasou Nguesso, Bokeba, Bokeba, et même à leurs enfants et petits-enfants parce qu'on en a fabriqué des méchants, des dangereux dans ce pays. Vous savez que l'Afrique est méchant. Et vous avez toujours vu, depuis la chute de la plupart des dictateurs, et beaucoup en ont perdu, ont été déclassés socialement. Beaucoup sont devenus parfois des apathides. D'autres ont été emprisonnés et surtout, n'oublions pas des assassinats. Et donc, ça n'est cesse de recommencer parce que l'histoire a tendance à se répéter. les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc, nous, on est là pour alerter l'opinion nationale, mais également internationale, que nous avions eu la mauvaise, la maldiction de rencontrer un pion, la pièce maîtrisse de la France-Afrique, Denis Sasou Nguesso, un despote juda tropical, néo tropical, lors des bords de l'aliment, qui n'a laissé qu'il y ait des cadavres partout, partout. Et donc, il est là à la fin. Mais nous sommes là pour éveiller les consciences que tout ou tard, à tout instant, la peur peut changer de con. Et personne ne vient d'aller et pleurer, aller dire oui, oui, mais non, on a tué dans le pôle, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé, disait Jean-Domingo Kemba. Et si demain, le moment où les autres vont peut-être récupérer ces moyens-là dans l'espace et le temps, et qu'est-ce que vous allez encore dire ? Donc, les autres viendront vous faire écouter les vidéos d'Ayatoga, des autres qui vont vous alerter depuis l'année de temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'enjeu éducatif ou d'éducation citoyenne aux problématiques de l'indicature criminelle du désport Denis Sassou Nguesso au capuscule. Alors, pourquoi j'ai la bonne nouvelle à vous annoncer ? Parce que ça sent la fin du pacte criminel Sassou Nguesso, Jean-Domingo Kemba et Jean-François Ndengue. Ça sent la fin grave de ce pacte-là. Et voici pour vous les cinq points essentiels à retenir dès maintenant jusqu'à la fin de ce pacte qui est en cours de téléchargement. Et donc, nous sommes là comme pour alerter. Un intellectuel est comme un chien qui aboie qui vous alerte. Donc, les victimes certainement vaccinées savent bien que nous sommes devenus comme leur bétail humain. Mais pour les clans, vous êtes dans l'opulence et autant vous alerte au moment que ça arrive comme ça. Ah, ça y est. Mais je ne savais pas. Mais voilà, on vous avait dit d'alerte. Donc, il faut écouter les cerveaux. Et ceux qui ont l'espérance de vous annoncer ou alimenter les voix parce que nous sommes dans un monde de brettes. L'humain a encore un animal, un brettes. Au moment qu'il prend le pouvoir, les moyens là, il prendra même du plaisir de vous faire du mal. Vous, les enfants de ces gens-là, vous imaginez. Et donc, on est là pour vous alerter. Jussez de vos pouvoirs. Il n'y a pas de problème contre le peuple et contre ce que vous avez fait là. Vous confisquez. Vous pensez déjà à la succession. Vous pensez à l'autre. Non, ça ne va pas se passer comme vous l'avez pensé. Cette fois-ci, c'est fini. La grande cour de récré antisociale et criminelle, c'est fini. Ça va finir. Et ça va finir très mal. Et c'est vous qui allez payer le prix. Et je suis là pour vous anticiper déjà ce que vous allez subir. et nous, on ne sera peut-être plus de ce monde. Vous avez tout compris ? Très bien. Mais il y aura toujours la descendance d'ailleurs parce qu'elle est très, très nombreuse. Et voilà. Sur l'ensemble du pays. Ah oui. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Autant au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau militaire, au niveau propre pays. Il y en a. Donc, vous n'avez pas, sur ce point, je peux partir demain tranquille. Mais c'est laisser cette mémoire-là, vivante, pour se dire, oui, nous avions eu ça. voilà, dans la famille. Pour ces cinq points que je vais vous en citer, vous voulez prendre conscience de nos signaux d'alerte. Et vous devez suivre attentivement les cinq points qui annoncent ou qui, oui, qui annoncent déjà la fin du pacte criminel Sassoum, Gésojou, Nébou, Kemba et autres. Un pacte, il y a toujours un donneur d'ordre. Le pacte n'est pas le contraire. Un pacte, il y a toujours un donneur d'ordre. Le donneur d'ordre dans ce pacte-là, c'est Sassoum Géso. Et donc, il y a les principes d'horizontalité, de verticalité et respecté. Donc, Denis Sassoum Géso, c'est le donneur d'ordre, mais lui, il reçoit aussi l'ordre de la France-Afrique pour le métier du néocolonialisme au Congo. C'est Sassoum qui est le représentant néocolonial, comme au temps de l'AEF. L'AEF, il y avait l'Afrique équatorienne française, il y avait le gouverneur Félix Eboué. Félix Eboué était comme Sassoum Géso aujourd'hui. Il était à Brazzaville chez nous. Donc, Sassou, c'est le Félix Eboué. Il y a un gouverneur. Maintenant, en bas, il fallait maintenant travailler. Donc, ces gens de Bokimba sont des partenaires de ce... Donc, ils reçoivent des ordres de Sassoum Géso. Et Bokimba, on donne... Et Bokimba, Jean-François Négué ordonne à tous ces hommes des mains qui sont au pays comme de la diaspora pour faire ces sales coulons. Donc, c'est une entreprise qui fonctionne comme ça. Bon, alors, les cinq points sont très importants. Le premier point de la fin de ce pacte criminel, ce sont les médias et réseaux sociaux. Les médias et réseaux sociaux ont tout chambolé. Ont tout chambolé. Et aujourd'hui, même à travers les administrations sensibles de main, quelqu'un qui a un grand cerveau comme moi, si Ayatonga est patron des services secrets congolais ou donneur d'or de ça, moi, tout est là. Nous sommes la révolution Internet. Ma première connexion Internet date de 1998. Le premier compte mail et tout ça, c'est en 2001-2002. Tous ces comptes que j'ai là, c'est voilà. Après, Facebook arrive en 2005 à peu près, oui, 5. Oui. Et voilà. Et moi, j'ai les comptes en 2006 et puis on continue les choses comme ça. Donc, vous imaginez. Et donc, les médias et réseaux sociaux ont tout chambolé. Donc, tous ces gens-là, on a dit à tous de ces gens-là. Même si demain, ils n'auront pas les moyens d'acheter les... Je ne veux pas dire ça, qu'on appelle les big data pour effacer la mémoire Internet. Non, tu ne vas pas avoir les moyens. Ils n'auront pas ces moyens-là. Et donc, nous, on saura bien si... Non. En plus des administrations de notre pays, nous avons les ambassades, nous avons les partenariats entre les aéroports et tout ça. Comment se déplacent, comment se déplacent de tout ? Les enfants, petits-enfants de Sassou, les tout-toutous, tout ça, on connaît déjà ça. Et donc, sur ce point, il n'y a pas photo. Donc, ils peuvent faire la fête là, au moment où l'injustice va leur arriver aussi. Et à ce moment, on se dit, ah oui, pourquoi on n'avait pas raisonné nos papas, nos mamans, nos parents pour que de se stopper, de faire du mal au peuple congolais et faire ceci. Eh bien, c'est ça. Et donc, les médias réseaux sociaux ont fait du bon boulot. Et sur ce point, aujourd'hui, on est un peu comme vacciné, à les traquer, à faire du bon boulot, on a des archives énormes. Donc, il y a des gens qui vont laisser les archives énormes contre ces gens-là. Au moment qu'ils vont chercher, arrivent là à l'aéroport international de Mayamaya à Brazzaville ou notre rapport international comme Poitiers-Noire ou autre, ah mais c'est on t'embarque directement. Ah oui, tu es là, tu es là. Donc, on est là, leur garrigamme est là. Et donc, on se tue les familles de ces mauvais, de ces gens-là qui ont tué les gens. Donc, aujourd'hui, on sait bien que depuis le coup d'État, 97% des assassinats souvent par les poisons sont passés par les trios-là. Denis Sassou, Jean-Dominokemba et Jean-François Ndengue. Tout est là. Je suis là pour alerter. Donc, les gens donnent les informations vraiment. Ah non, non, non. Combien de fois quand on va récupérer les moyens de l'État? Puis si on va réformer les services-là, les suretiers du pays et tout ça. Donc, les agents, tout, 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 Et ceux qui avaient mélangé avec les problèmes des tribus et de tout ça, me vont, tu la casses. Les gens vont, non, 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 vous avez fait du mal. Comme l'autre a dit, fais attention là-bas, il ne faut pas fréquenter tel, On a des informations qui circulent sur tout, Donc, on est là, on le connaît. Donc, vous imaginez que demain, à tout instant, vous pouvez perdre ces moyens de l'État dans ces administrations sensibles. Et que Ndengue et Jean de Bokkeba utilisent contre tout le monde qui déposent au regard du nombre de capital depuis les Munginganguilas jusqu'à arriver à Albert Ongianguilas, même Guy, Bui, Parfait Kolela qu'ils ont éliminé par les poisons. Et donc, les autres se préparent aussi à le faire. C'est méchant, c'est méchant. Les autres se préparent aussi à le faire. Il faut le dire la vérité, c'est pour cela qu'on dit qu'à la chute il faut faire attention parfois qu'il y a des morts suspectes ou des disparitions ou des gens venus malades et tout ça, on ne sait pas est-ce que c'était l'ancienne victime devenu bourreau qui est tous les mêmes services et qu'il connaît les mêmes membres. Vous comprenez ça? Donc, il faut faire attention avec ce que cela. Donc, au Kempah, Ndengue et tous leurs enfants, petits-enfants, vous voyez comment l'enfant de Jean-François Ndengue qui a été arrêté et qui a fait le numéro numéro mais là encore, là il est encore là. Mais combien de fois ça sous-tombe? Cette fille-là va finir faire sa petite loi comme ça? Elle est partie pour 5 ans déjà pour cette contestation. Elle va sortir là-bas, sortir de ces 5 ans et elle est défigurée puisqu'on ne va plus même pas la reconnaître qu'elle est une femme. Donc, il y a des gens qui vont faire mille, tous ces gens-là que vous voyez là. Quand ils vont rentrer dans les prisons là, beaucoup sortiront, tout sera inconnaissable comme, pas comme, péter comme les Kalakala, comme ils ont fait au Kalakala, comme ils ont fait à d'autres. D'autres se préparent, se préparent à fond, à fond, contre vous. Ça s'est passé partout depuis l'humanité, l'humanité et l'humanité dès que les autres v'occupent bien les moyens de l'aide. donc, jouez-là, faites la fête, c'est bien, mais les autres vous archivent, vous suivent là, depuis la pointe de Beto jusqu'à Kakamaka, l'Est à l'Ouest, famille par famille, c'est pas que le fait d'aller se marier dans une famille que moi, je suis un beau jour, je veux chercher une famille, par exemple, pour que demain, on peut protéger, mais tu seras vraiment, si tu rentres dans ces familles, tu seras la poids qui sera là pour t'utiliser, pour aller, voilà, tu seras là pour utiliser tous les mboshis qui se sont mélangés là, ce seront les mboshis qui seront utilisés pour aller facasser d'autres mboshis, qui sont dans les familles, si un mboshis qui venait faire par quoi, marié à une bébé, mais les bébés là, le pouvoir, ils vont utiliser les bébés là, mélangés, mboshis, bémés, ils vont aller facasser tous les gars des mboshis, ce sera vraiment les métissas que vous avez fait là, croyait que c'est une couverture, non, ce sera le danger pour vous, je suis là pour vous alerter, très bien, le deuxième point sur cinq pour lequel le pacte criminel entre Jean-Domingo Kiemba, Denis Sassou Nguesso et Jean-François Ndengue, tous à sa fin, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la quivette, souvenez-vous du 16 juin 2016, où Jean-François Ndengue et Jean-Domingo Kiemba faisaient la fête après l'arrestation du général Jean-Mokogo sans que l'armée bouge, ils étaient aux anges, ils ont fait la fête à Oyo là-bas ou dans l'air tout là-bas, vous imaginez, ils ont tout archivé, le Congolais, l'Africain, vous voyez, ceux qui vont travailler les services essentiels, ceux qui vous regardent tous les jours là, parce que de gré ou de force seront utilisés, de gré ou de force, tous ceux qui tournent au Kiemba ou autre, de gré ou de force seront utilisés contre vous, comme dit la loi américaine, là, tout ce que vous dites seront utilisés contre vous. Voilà des dérèglements politiques et militaires dans le Nord. Vous avez emprisonné, abusé au moins, le général Jean-Marie Michimokoko et le ministre Andé Okomisalja. Vous avez tué tous les officiers qui vous avaient aidés au coup d'État. Je parle des généraux Avoukou, Adoua, Motando, le collègue Turo et bien d'autres qui vous avaient éliminés. Mais les enfants, petits-enfants là, sous ça, ils seront utilisés dans les services hôtes pour aller... Voilà, c'est tout. Le mal est revu au mal. On a les mêmes méthodes. Donc on est là pour vous alerter. Si on ne va pas aller chercher loin, ce sont les gens qui seront avec vous là, comme vous avez fait là. Ils seront les premiers à vous donner un poison. Un ! Voilà. Cacé. Et tout, tout. Donc il y en a plein les méthodes. Donc faites attention, vous n'avez pas les monopoles de ça. Donc le dérèglement politique émite dans le Nord là fait que vous devez faire attention. Si vous ne baissez pas vos tensions à l'attention de tuer les uns et les autres, le mal est déjà fait. On est en train de vous alerter parce que c'est ce que les autres en parlent. Beaucoup les bruits dans les réunions et tout ça, les gens, oui, vous imaginez. Là, vous avez déclassé, forcé à l'exil. D'autres sont devenus des appartines. Imaginez, Jean-Dougoukima vient monter ses muscles de donner les passeports ici en France. Vous avez vu les patrons de la CIA ou de Mossad ou de la MC ou de Indiana Service ou de Pompot ou de SSB ou tous les services et cas du monde entier allaient donner les passeports à leurs compatriotes à l'étranger. Mais c'est quoi cette arrogance là ? Il y a des gens, je vous dis que le jour, j'étais dans un milieu quelque part, il y a quelques mots, j'explique, excusez-moi mon frère, il a tapé les poids sur la table comme ça. Moi, les jours, je ne sais pas, les enfants n'ont qu'un pas où ils n'auront jamais de passeport ni de visa pour rentrer au Congo s'ils sont allés au 3er, c'est fini. Envoi les volets. Donc, je vois comment les gens s'y préparent. Donc, comment on appelle Guillaume Soro l'avait dit dans la vidéo que j'ai partagée au moins une quinzaine de fois. Il dit, là, ça dure un temps. Les pouvoirs, ça dure un temps. Ou que ça change là. Quand l'autre vient, mais comment on fait comment? Tu viens là, tu sors, tu fais un dossier comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas râler quoi? Tu n'as pas râlé. Dès que tu bouges, on te voit en prison. N'a quoi? Si tu rentres, il n'y a que ça qui va arriver. Parce que vous avez trop, trop, trop de mal. 25 ans, 27 ans, déjà, il y a des stations qui sont 2 ou 3. vous avez fait du mal à tout le monde dans ce pays. Il y a le bruit de fennel. Je suis la voix de son voix. Je suis là pour vous alerter que vos enfants, petits-enfants qui sont juste en étranger, à l'étranger. Oui, les mêmes, nous aussi, nous avons les enfants à l'étranger. Voilà, moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur à l'école. Ils ont réussi leur vie, vraiment les meilleurs comme d'autres. Et donc, vous n'avez pas le monopole de dire, oui, je suis à l'étranger. Non, mais le monde-là devient dangereux et vous ne reputez plus ce pays. Les pays-là seront maires de vos victimes qui viendront à alerte vos futurs bourreaux. Et donc, vous voyez que le monde devient dangereux. Détuer son peuple, son pays, aujourd'hui, c'est dangereux pour vous-même parce que demain, vous allez être des apathés, des gens comme on va voir, on s'en fout. Parce que le passé de Sassou va traverser le siècle. Le passé de Sassou va traverser le siècle. Et celui qui viendra, on a bigé de vous. et faire ce qu'il veut de vous. Il n'y aura pas de marre de manière du droit et de la morale. Non, il n'y aura pas de marre de manière qu'on va appliquer le droit et la morale. Non, jamais. Puisqu'ils ont fait ça depuis la nuit des temps. laisser ne jamais tomber. Et donc là, sur ce deuxième point du dérèglement politique et militaire dans le Nord et dans la Kivette, vous avez fait du mal à beaucoup des Nordistes. Je savais que Jean-Dominico Kemba, les procès que nous avions chopés ici, c'est Jean-Dominico Kemba, toi là, que tu as fait là, tu as ordonné, tu as dit là, tu étais content qu'on condamne Mabilé Mono et Ayatonga là. Vous avez fait tout, cherché à empoisonner, on voyait des colis, tout ça là. Vous voyez comment vous avez fait ça. Mais on vous souvient, comment on souvient le lait sur le feu. Vous avez cherché à assassiner, assassiner, mais jusqu'à combien de temps encore ? Nous, on est déjà préparé, on est vacciné, on devient des esprits. Mais d'autres sont désirés qui, si je meurs, si je meurs dans ces conditions-là, si vous trouvez ces gens-là, au moment où vous allez pouvoir, faites-le pareil, 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 pareil. Le troisième point sur, sur cinq pour lesquels le pacte criminel entre Jean-Dubou Kémba, Denis Sassoune-Gchoune-Dengue et à sa fin, oui, c'est fini. Et surtout, les contentieux ou les contentieux historiques dans le sud. Ben oui, vous avez tué, mon Dieu, vous avez tué beaucoup de cas du sud. Depuis 1997, vous n'aviez cessé de s'acharner contre les sudistes. Intellectuels, cadres civils, politiques et militaires ont été dissimés. Même des armées, il n'y a plus beaucoup. Des officiers, vous avez entendu, les généraux du nord, du sud, ou des officiers, non, non, vous avez monopolisé cette armée. En plus, vous les avez traqués à l'étranger, autres. Donc, vous imaginez ce que vous avez fait les contentieux là. si bien que la France-Afrique doute de chercher un pion du sud parce que ça sera difficile. Déjà, historiquement, Yulu, Masamba Deba, Pascal Issoba, la France-Afrique n'a jamais réussi à les dompter, les sudistes. Depuis Yulu, Masamba Deba et Pascal Issoba. Combien de fois celui qui vient d'après, Sassou Nguesso, même si la France-Afrique, qu'on va faire léger, la paix, les trucs là, laisser tous les crimes qui sont appartenant soit des nordistes et tout le monde. En fait, tu crois qu'ils vont avoir des manœuvres même au niveau sociopolitique, même au niveau militia et tout le monde. Dans le sud, non, certains n'ont pas. Je connais, puisqu'on a eu dans les associations, on voit qu'il y a une énergie potentielle qui est haine contre l'embauché. On le sait très bien. C'est une question du temps. Historiquement, les premiers assassinats, les gens qui arrivaient à l'aéroport de Miami qui disparaissaient en passant par les affaires de Machu Kota pour un bout de... Mais les premiers, c'était les sudistes qui avaient commencé ça. Même si ça soit industrialisé. Mais les autres n'ont pas oublié ça. Et donc, vous courez les risques et vous, les mboshis là. Et demain, si ça se tombe, vous courez les risques, les disparitions suspectes, forcées. Je dis, classez-moi tout ça. Ça va arriver. Vous avez fait. Vous avez fait. Vous avez fait. Les autres sont là depuis. Vous les avez humiliés. vous avez traqué. Vous avez empoisonné les rivières, coupé les arbres fourritiers, mis toutes les régions sous état de siège. Le poule est toujours assiégé. Et beaucoup de choses comme ça. Comment? Vous allez faire quoi? Attends. La France n'a pas, à un moment, le contexte, les atouts a changé. Il ne va pas venir. Non, non. Venez pas vous aider à embaucher là-bas dans le tiang des Bermides, au Lombo, au Lyo, au Bouya, à Tika Pika, tout ça. Vous n'allez pas chercher les renforts, ni sur les Kouyou, les Makwa. Vous avez fait là. Vous avez déjà fait là. Makwa, Kouyou, vous avez déjà. Les Kongonon, passons-nous à Mokokwe, tout ça, les Yaya et Toga que vous avez dans. Vous allez faire quoi? Il n'y a pas de renforts. Vous n'aurez pas de renforts. Vous n'aurez pas de renforts. Vous n'aurez pas de renforts. Jamais. Parce que vous êtes le problème de l'unité nationale qui, depuis 2015, vous aurez déjà pris votre responsabilité au niveau militaire. Puisque vous avez tous les moyens militaires pour les temps que vous avez confisqués. Mais jusqu'à combien de temps? Les Toges, le P, c'est bouleversé à tout instant pour une crise. Voilà. Tout ça. Que les autres préparent même qu'il faut la dissolution de ces armées-là pour qu'on reconstit une nouvelle armée. Vous voyez déjà ça. Il y a beaucoup de projets. Donc, il faut faire attention. Donc, le troisième point sur quatre que je tenais à vous en parler, c'est surtout ce contentiel historique qui, Jean-Dominique Koukimba qui dit qu'on a tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. C'est rentré dans la DNA. C'est rentré la éternelle. C'est l'éternité. C'est un truc qui vient chaque fois et les biens d'eau là. C'est rentré dans l'éternité. Vous êtes venu sachant vraiment le clan Mboshila. Les Mboshila, vraiment, vous n'avez pas fait à temps. Il ne faut pas rentrer comme ça. Moi, déjà, les chers de Makwa, j'ai vu les consignes d'Ayesa et de tout ça. On lutte, on lutte. Mais vous, rien. Vous êtes tue. Mais après, demain, on va venir dire qui. Mais non, là, non. Mais non, les suds connaissent bien le nord. Ils peuvent maintenant distinguer le nord vraiment bien. Il y a les Kouyous, Makwa, il y a Mboshila, il y a des six. C'est maintenant distinguer. C'est-à-dire, ils mélangeaient tout. C'est-à-dire, des chers de Brazzaville jusqu'au Centre-Afrique là-bas ou au Cameroun là-bas. Ils disaient qu'ils sont des Mboshis. Non. Donc, vous êtes maintenant identifiés. C'est mauvais. Ce n'est pas bon signe. Je suis là pour alerter. Et non, on ne sera plus de ce monde-là. Maintenant, quand il y aura des bombes incendiaires qui vont tomber comme vous avez fait au Kongono ou dans le sud et autres, vous allez dire ah oui, demain. Parce que c'est tellement de tordure. Et tordure, il n'y avait pas que Sassou. Et vous, il y a d'autres qui sont nombreux là. Pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur un dénominateur comment ça se dégage ? Parce qu'il y a trop de contentieux. Il y a trop de projets. Il y a trop, trop, trop. Donc, il faut faire attention. Mais c'est que l'avantage pour les autres, parce que c'est 97% des victimes du nord au sud des Lens à l'ouest. Donc, vous n'avez pas de marre de manœuvre. Ce que vous avez fait là, mon coco, il est là, il copie en prison, il va arriver à 8ème année. Vous allez justifier quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est présenté, il a gagné. Mais pourquoi pas le laisser en liberté ? Pourquoi vous l'avez emprisonné ? Alors qu'il mourait quand au Cameroun en liberté. Jean-Ping au Gabon est en liberté. Et Fahilou est en liberté. Et point, point, point. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Non, mais alors il s'est tué. Il n'y a pas fait qu'il y a un problème. Il faut savoir ça pour les jeunes aujourd'hui qui sont là sur des situations qu'on ne rentre pas au Congo comme on rentre dans un moulin. Comme on rentre comme ça. Non, il faut faire attention parce qu'il y a trop de contention. Il faut voir les tendances et les courants de pensée, les forces en cours et tout, compagnie, le contexte, la situation. Parce que ça risque de chambouler contre ces gens-là. Vous avez tout compris. Vous savez que deux tiers, c'est-à-dire deux tiers des victimes sont des sudistes. Deux tiers de la diaspora sont des sudistes. Et donc, beaucoup de chambouler sont là. Donc, il y a cette énergie qui est là, qui, au moment donné, qui était dans le contexte force afrique qui a trouvé que les minorités pour diriger, ils ont trouvé la minorité mochi pour imposer et qui, par son idiotie, il a tout déréglé dans le Nord. Et le dérément politique militaire dans le Nord et dans la cuvette est tel qu'est. Donc, on ne s'entend plus. Donc, il reste qu'il s'attrait parce qu'il y a les régimes, il fait ceci, mais les autres sont là, sont des pions. Ils sont des pions. Tous, les autres tribus qui sont là, dans les institutions, les armées et tout ça, qui sont embauchés, ils sont des nordistes, ils sont des... Demain, c'est le premier à vous foie casser un à un. Vous avez tout compris ? Très bien. Le quatrième et avant-dernier point pour lequel le pacte criminel Jean-François Denguet, Denis Sassou-Guessou et Jean-Démiou Kiemba, tout ça, sa fin, est France-Afrique. Ben oui. Vous savez, le contexte France-Afrique est en train de changer. La France-Afrique est en train de prendre de l'eau. La France-Afrique avait la Libye de la démocratie au Sénégal. Et là, le Sénégal vient de tomber là. Il n'y a plus de démocratie. C'est fini, là. La France-Afrique, démocratie, démocratie, on donne France-Afrique en Afrique, on n'en parle plus. C'est un piège. Et tout compagnie. On regarde ce qui s'est passé chez nous. Sassou-Guessou fait le coup d'État. C'était une transition de cinq ans. Pendant ces cinq ans-là, il tue, 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 tue. Il change la construction du 15 mars 1992. C'est déjà pas bon. Et après, il fabrique sa propre construction du 15 janvier 2002. C'est ça. Voilà. Du 20 janvier. Du 20 janvier 2002. Et qui va même l'abroger au 2015. Vous imaginez. Donc, c'est chiffon, les constitutions, les institutions, les administrations, tout dans la zone de fonctionnement de chiffon. Donc, il fabrique la pression, il fait ceci jusqu'à nos jours. Et donc, là, depuis, là, la France-Afrique doute du clan Sassou-Guessou au regard du contexte et autres. Donc, trouvez jour comme ça dans le clan et ça ne va pas se passer parce qu'il va avoir la multiplication des manifestations comme on le voit déjà en RDC là contre la France-Afrique. Vous voyez ça? J'étais au courant des réseaux qu'on nous informe qui est dans les prochains c'est-à-dire on ne sait pas à partir de 2025. Il y aura des manifestations dans des pays affranchis de la France-Afrique. C'est-à-dire, tous les six mois, on invite tous les Africains peut-être, parce que là, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger, peut-être ça va être bientôt le Sénégal, après ça sera la Côte-Voie, après ça sera le Cameroun, après peut-être le Congo, après ils vont manifester tout le temps contre la France-Afrique. Et vous voyez comment en termes d'image de la France, au niveau de la balance commerciale, au niveau des points à peu près, c'est mauvais, c'est mauvais. Métiner encore les Sassou-Guessou et créer des coûts d'État préventifs comme au Lingue-Gema et c'est qu'on veut faire le coût d'État préventif au Sénégal et même au Congo, on cherche autre. Dans le contexte, il y a les dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la Kivette, au Congo, où on va trouver des choses comme ça. Donc tout est grillé. Donc la France-Afrique prend de l'eau. Pardon. Et donc, le contexte n'est pas bon pour la France-Afrique qui protège Sassou-Guessou contre les peuples congolais au regard de son capital décès, parce qu'il y a quelqu'un qui serait en prison ou à la CPI. Mais il est là. Les criminels sont en liberté et les innocents en prison comme l'est le général Mokoko. Quelle France-Afrique ? Quelle France va encore parler de la démocratie, des droits humains, de tout ça au Congo ? C'est un non-sens. C'est en classification. Et donc voilà, ça s'étend sous l'ensemble de l'Afrique francophone. On voit bien que le Sénégal devient le terrain de jeu de tous les panafricanistes, de tous les gens qui veulent se libérer du juge France-Afrique. Donc ça chauffe la mort. Et donc là, c'est ça. La France est grillée. La France n'a plus de marre de manœuvre. Et donc, elle va faire comment ? Alors qu'elle compte sous l'Afrique. Et autres. Donc voilà, les technologies sont maintenant disponibles partout. les matières premières, les capitals humains, on en a un. Et tout ça, qu'est-ce que vous nous remerdez ? Donc les gens pensent maintenant comme ça. Donc c'est la France qui a tout à perdre avec ce rang européen et aussi mondial. Donc si elle n'anticipe pas, comme disait l'on sait pas tant de la DGCE, M.J. qui a dit on a tout perdu, il faut recommencer à zéro. Mais elle ne veut pas commencer, elle continue sans changer de paradis. Donc là, au niveau du pacte criminel de Denis Sassoum Gessoum, John Goukémba, Ndengé, qui ont fabriqué les poisons les plus violents qui sont là pour assassiner par ces par-là et les autres attendent au Guitapon et qui vous dit attention, attention, je vous dis mesdames, messieurs, à la suite de Sassoum, n'allez pas au Congo comme ça, fréquentez pas les milieux de ces anciens dignitaires là comme ça, sinon vous pouvez perdre votre vie dans le groupe là comme ça après Sassoum Gessoum. Je suis là pour vous avertir. Et enfin, le cinquième et dernier point pour lequel le pacte criminel France-Afrique de Denis Sassoum Gessoum ou Kimba et autres qui n'ont laissé que des cadavres de tout un sur le fond de chel ou le Congo comme dans la diaspora. Ce pacte-là, la fin, ce point, ce dernier point est géo-sartégique. Ben oui, l'Occident entre. L'Occident où la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident. La France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident. Tout le monde en parle dans les réseaux. Comment les États-Unis vont-ils encore protéger la France, la France-Afrique en Afrique ? Au moment où ils prendent l'eau, au moment où il y a un monde et le sud global est là, le monde multipolaire, l'Africain, c'est vrai, ils ne lâcheront rien. Ils ont multiplié. on nous parle, je vous dis qu'il y aura des manifestations gigantesques dans les pays libérés du joug de la France-Afrique. Ce sont des réseaux. Je suis un intellectuel africain, donc je suis quand même un réseau du Congo. Donc, on dit que si ça se libère, il y aura des méga-manifestations dans les pays libérés du joug de la France-Afrique qui vont manifester, par exemple, au Mali, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, partout, au fur et à mesure que les pays arrivent, ils ont dit qu'au fur et à mesure que les pays se libèrent. Donc, ça va être les trois pays qui vont commencer, c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Après, peut-être que ça arrivera le Sénégal et autres. Donc, à chaque fois qu'un pays est libéré, il y a une manifestation où tous les panafricanistes viennent. Donc, ça sera comme ça. Quelle image pour la France ? Quelle image pour la... Alors qu'elle compte sous l'Afrique et autres, surtout au niveau des enjeux géostratégiques. Ce n'est pas à laisser dire l'Occident ou l'Europe. L'Europe, ça ne veut rien dire pour l'Afrique aujourd'hui. Donc, allez votre Europe. Nous, nous avons les matières premières, nous avons un continent, nous avons beaucoup de choses. On n'a pas à vous, vous emmerder, vous vous cherchez. C'est vous qui venez nous chercher. Et donc, voilà, il y a le problème. Et donc, nous sommes là dans le contexte qui est déjà problématique pour ces criminels qui sont là, qui vont terminer mal leur vie et combien de fois leurs descendants et qui, aujourd'hui, les victimes d'aujourd'hui seront à leur tour, les bourreaux de leurs enfants et petits-enfants à tout instant. Likez, partagez pour les vrais, des vrais. Vous pouvez mettre une petite pièce là-en-bas pour soutenir la résistance comme font les vrais résistants. Les vrais résistants, quand ils vont dans les médias de Maquis, de Franck Niamsi, de Nathalie Yam, ils mettent une contribution pour la lutte partout, partout. C'est ça, l'esprit de la solidarité, l'esprit de la lutte parce que nous, on prend les risques pour vous défendre et vous aussi, vous devez encourager pour qu'on mette les combats parce que derrière ça, il y a des actions concrètes qui sont là pour libérer le pays et préparer un pays nouveau. Likez, partagez et soutenez la résistance. Ils vont tomber et justice sera rendue. Vous êtes complé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.